C'est le seul endroit où on peut répéter 15 fois par jour les mêmes morceaux sans faire chier les voisins. Donc c'est rien que pour ça, les jeux dans le métro c'est formidable quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est hallucinant. Alors, qui veut démarrer ? Moi, 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 je n'ai jamais vu ça, c'est hallucinant. Vous avez 16 ans, mademoiselle, et vous avez tout pigé, puis vous nous donnez une grande claque dans la figure. Vous pouvez être vraiment notre petite Amy Winehouse à nous. Les délibérations étaient super marrant. Je ne vais pas vous faire le bullshit de la télévision. Ce n'était pas évident, il y avait tellement de talent. Maître Nadja, venez, s'il vous plaît, vous pouvez vous couper les couilles, putain. Il y en a qui sont un tout petit peu prêts d'être fonctionnels, et d'autres pas encore. Mais il n'y en a pas un qui ne mérite pas d'être là, ou qui ne mérite pas de continuer ce boulot. Si j'étais si longtemps en jury, je crois que j'ai fait 12 saisons, c'est parce que j'aime ça. À la base, c'est ça, ce n'est pas la nouvelle star. À la base, c'est que j'aime les voix. Toute audition, c'est la même, toutes les questions sont les mêmes. Même toutes les délibérations des jurys, c'est la même chose. À qui on va rendre service ? Qui a besoin ? Qui n'a pas besoin ? Est-ce qu'il y a des candidats qui auraient pu passer au pavillon Baltard ? Là, oui, les derniers, bien sûr. Elles aussi, Anaïs, Bobab, tous ! On lui a parlé juste après, donc c'était grave, très agréable, parce qu'il est très drôle. Il nous a donné son 06. Oui, voilà. Et du coup, c'est cool de parler à un musicien qui a apprécié ce qu'on faisait. Et puis, on s'est échangé nos contacts pour éventuellement discuter plus tard de collaborations qu'on pourrait avoir. On est aussi touchés parce que c'est un bon musicien. Ce n'est pas seulement un jury d'émissions télé et que c'est un très bon pianiste. Et c'est cool d'avoir un retour d'un professionnel sur notre musique aussi.